Bonjour et bienvenue dans La Parole aux experts, l'émission du Club des acteurs de la performance publique. Parmi les grands chantiers de modernisation de l'État, on peut citer la rénovation des systèmes d'information, la révolution numérique ou encore la modernisation des systèmes liés aux modifications réglementaires. Et parmi ces modifications réglementaires figure l'AGBCP, la gestion budgétaire et comptable publique. Une réforme qui va obliger, dès janvier 2016, les établissements publics à adapter leurs organisations. Alors à six mois de l'échéance, ces établissements publics sont-ils prêts ? Quels obstacles ont-ils rencontrés ? Quel est l'enjeu de modernisation porté par l'AGBCP ? Pour en parler avec nous, Jean-Paul Schmitt, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du marché secteur public de Soprasteria. À vos côtés, Philippe Marquez, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur conseil chez Soprasteria Consulting. Alors peut-être un mot pour commencer de la fusion qu'a opérée Soprasteria en début d'année ? Depuis le 1er janvier, nous sommes opérationnellement fusionnés, ce qui fait de nous le cinquième acteur européen des services, le quatrième en France. Et nous sommes une entreprise très focalisée sur les secteurs publics, plus de 20% de notre chiffre d'affaires, avec beaucoup de clients que nous accompagnons dans la mise en œuvre de l'AGBCP. Alors, l'AGBCP, vous venez d'en parler. Qu'est-ce que l'AGBCP ? Alors, le décret JBCP fixe un nouveau cadre de gestion budgétaire et comptable. Il s'appuie pour cela sur les principes fondateurs de la LOLF, que sont le pilotage budgétaire, la qualité comptable et l'efficience des fonctions financières. Il a une particularité, c'est qu'il étend son champ d'application à l'ensemble des opérateurs de l'État, plus de 500, qui mettent en œuvre les politiques publiques. Il fixe également, en tout cas, donne une assise juridique aux nouvelles technologies, comme la dématérialisation. Alors, au 1er janvier 2016, je le disais, vont s'appliquer les dispositions qui ont le plus lourd impact sur le cadre budgétaire et comptable des établissements. Alors, d'abord, qu'est-ce qui a été fait depuis un an ? Alors, depuis un an, déjà, il y a une démarche d'accompagnement des opérateurs qui s'est mise en place, autour de la direction du budget, de la direction générale des finances publiques et de l'agence pour l'informatique financière de l'État. Cet accompagnement, il se structure autour d'actions qui visent à accompagner les opérateurs sur le chantier d'organisation, sur la conduite du changement et la communication, la formation des agents, et également sur l'évolution des systèmes d'information. De leur côté, les opérateurs ont, eux, lancé leur projet de mise en œuvre du décret. Et dans la troisième partie, c'est les sociétés de services et les éditeurs de logiciels qui accompagnent cette transformation en construisant et en définissant des solutions pré-paramétrées pour faciliter l'intégration de ces outils dans les systèmes d'information des opérateurs. Et vous avez des exemples ? Oui, on a beaucoup de clients parmi les opérateurs qui sont en train soit de mettre à jour, ils ont profité de cette réforme pour reconstruire un nouveau système d'information, ou au contraire, pour rénover celui qu'ils avaient. On peut parler de l'AMU, l'Agence de mutualisation des universités, on peut parler de l'IRSN, on peut parler de l'IRD, on a tout un tas de clients, on ne va pas tous les citer, mais qui sont tous en train de travailler à la fois sur les systèmes d'information et sur les organisations qui vont avec pour être compatibles avec ce décret et plus performants, puisque, comme l'a dit Philippe, on va passer dans une comptabilité basée sur des autorisations d'engagement, sur des crédits de paiement, mais globalement pour être plus auditable et de manière à rendre plus de comptes et de haute utile et de vérifier globalement que les opérateurs comme l'État a des finances qui sont performantes et qui répondent à leur objectif. Alors évidemment, vous êtes un témoin privilégié, Soprasteria, de ces chantiers de modernisation. Comment est-ce que vivent vos clients ? Comment est-ce qu'ils ont perçu cette réforme ? Comment est-ce qu'ils la subissent ? Au contraire, ils en profitent ? Comment ça se passe concrètement ? Le premier constat, et il est anticipé, c'est que c'est avant tout un projet organisationnel et en tout cas moins un projet technique. Donc ça touche l'organisation des opérateurs, les processus, la relation avec les ministères de tutelle, avec les partenaires économiques. Et donc c'est comme ça que le projet a été pris par les opérateurs. Après, il y a des opérateurs qui en ont profité. On va voir exactement, peut-être commenter ça, justement, vous parliez de processus. Non, c'est exactement ça. Pour mettre en oeuvre le GBCP, on ne réfléchit pas simplement à une mise à niveau du système d'information financière de l'établissement, mais bien une revue de son organisation. On peut parler de mutualisation, de mise en oeuvre de centres de services partagés ou de services factués. Alors cette réforme, je le disais, soit peut être vécue au départ comme une contrainte, mais au final comme une opportunité de se réorganiser, de modifier leur structure. C'est là-dessus que vous les accompagnez ? Tout à fait. On les accompagne à la fois sur les aspects du système d'information, qui sont souvent au cœur des systèmes budgétaires et comptables, mais également c'est l'occasion pour nos clients de revisiter leur organisation. Le lien avec d'autres opérateurs qui font des missions différentes, mais avec les mêmes contraintes budgétaires et comptables, et c'est là que ça ouvre un champ de mutualisation de leurs organisations ou des systèmes d'information. Alors certains ont lancé de vraies réformes, d'autres se sont contentés, j'allais dire, d'une réforme à minima, mais cette réforme a aussi ouvert un champ d'opportunités qu'est la mutualisation, on en parlait tout à l'heure. Effectivement, certains opérateurs se contentent de faire des états de reporting, qui est le minimum obligatoire, d'autres en profitent pour revoir leur organisation, leur système d'information, essayer de profiter de cette contrainte et donc ces investissements obligatoires pour améliorer leur propre performance et se trouver dans des investissements d'avenir qui leur permettront après de se concentrer sur leur cœur de métier, parce que la finance n'est jamais le cœur de métier de ces opérateurs. Alors comment faire pour mutualiser au mieux ? On va voir quelques mots-clés pour cette mutualisation. Contrat de service, exigence, engagement. Un commentaire ? La mutualisation n'est pas une fin en soi. C'est l'occasion de profiter de cette réforme pour être plus performant, pour mettre en commun des moyens, mais la mise en commun, ça veut dire aussi des exigences des services, par exemple un service facturier, mais ça n'abaisse pas le niveau d'exigence, surtout pas. C'est des contrats de service de ces centres mutualisés et c'est un pilotage du service rendu qui permet d'être plus efficace, mais sans du tout dégrader le niveau d'exigence. Et on fait la même chose, nous, en tant qu'accompagnateur. Quand on accompagne nos clients sur leur système d'information financier, on part, comme l'avait dit Philippe, sur des systèmes pré-paramétrés pour aller plus vite, mais on met en place des centres de services partagés qui eux-mêmes ont des niveaux de services qui doivent être meilleurs que ceux d'avant, de manière à avoir un rapport qualité-prix bien meilleur. C'est un levier d'efficience des fonctions financières au même titre que la mise en place de contrôles partagés, que les démarches de contrôle interne, par exemple. Alors on est à six mois de l'échéance, je le disais, en tout cas pour les grandes, tout ce qui est important, tout ce qui est grosses transformations, celles qui, les dispositions qui auront le plus lourd impact sur le cadre budgétaire et comptable des établissements. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, faire un état des lieux, en tout cas un mot de conclusion sur ce que vous avez fait depuis cette année écoulée ? On est chez nos clients dans la dernière ligne droite où on est dans la mise en œuvre des systèmes, dans le test des organisations. Il va y avoir probablement des migrations de données chez un certain nombre d'entre eux et on est dans la phase où la ligne d'arrivée se rapproche avec beaucoup d'enthousiasme chez la plupart d'entre eux. Il y a une petite pointe d'angoisse pour être prêts en temps et en heure avec forcément, comme tous les ans, une clôture et un redémarrage d'exercice qui devraient être faits selon le nouveau réglementaire. Nous sommes une société de service. Notre objectif, c'est aussi de donner des marges de manœuvre à ses opérateurs. Comme on le disait, ce n'est pas un projet technique pour qu'ils puissent se concentrer sur le cœur de la réforme, c'est-à-dire leur organisation. Merci à tous les deux. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous dis à très vite sur Acteur Public TV. C'est parti.